L'Ostradamus C'est un étrange appareil. On appelle ça un inducteur spirit. J'aime beaucoup chier dans les petites croquantes à Paris, et j'ai trouvé ça dans une de ses boutiques. Il semblerait que cet objet puisse créer un lien avec des esprits disparus. Mais pour cela, il faut avoir un objet ayant appartenu à cet esprit. Et c'est là que ce tableau prend tout son sens. Ce tableau représente l'échelle de Notre-Dame, d'Inostradamus, qui était apothicaire et médecin. Mais il était surtout connu pour ses prophéties et ses prédictions. Il était extrêmement populaire auprès des rois de France, à tel point qu'en 1555, il avait un tel pouvoir qu'il eut dû recevoir une protection royale. Toutes les méthodes utilisées par Nostradamus étaient assez compliquées, mais sont toutes restées secrètes ou perdues dans le temple, à cause justement de ces nombreux détracteurs qui lui reprochaient son pouvoir prédéluissant. Toutes, presque, sauf ces quelques bris d'informations que j'ai réussi à trouver au dos de ce tableau, lorsque son cadre s'est brisé, par hasard. Cette méthode correspond à la calculation astronomique. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais c'est juste des chiffres, des symboles. Pour pouvoir utiliser une nouvelle fois cette méthode de calculation astronomique, il faudrait au moins, pendant quelques instants, pendant quelques minutes, pouvoir emprunter l'esprit de Nostradamus. Et c'est bien l'expérience que nous allons essayer de faire ce soir. Et pour cela, je veux avoir besoin d'un volontaire parmi le public. Une personne plutôt âgée. Une personne qui ne craint pas de compromettre son esprit. Un adulte de préférence. Pas de volontaire ? Allez, une personne adulte. Vous, monsieur, vous ne pouvez pas rire. Venez. Tentez cette expérience avec moi. Venez vous placer. D'abord, j'ai expliqué un peu ce qu'est la calculation astronomique. Nostradamus, dans toutes ses prophéties, avait l'habitude de chiffrer ses dates. Dans un tableau, une matrice de chiffres. Un peu comme ce tableau vierge que nous avons là. Mais ce n'était pas des chiffres au hasard. De ces chiffres, il n'y avait que certaines logiques, certains schémas qui ressortaient. Certains schémas mathématiques clairs et précis. Trop précis, trop évidents pour que ce soit juste le fruit du hasard. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Monsieur, je vais vous demander de choisir une année. Entre 1555, l'année où Nostradamus a reçu la confection royale, et 1995, cela fait déjà 440 choix possibles. C'est déjà suffisamment impressionnant comme ça. Choisissez une date. Notez-la sur le tableau. Ici. Oui. Bien. Je vais vous demander de prendre cet objet et de le poser sur le cabinet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du siècle, pour optimiser cet objet, on utilisait des ampoules particulières, qui étaient remplies d'un cadre rare. Or, on ne trouve plus comme ce genre d'ampoule de nos jours. Mais il s'avère que ces petites tubes néons tout simples entiennent exactement le même gaz que les ampoules de l'époque. Je vais vous demander de le placer là où se trouvait normalement l'ampoule. Je vais juste le poser. Et pour concentrer éventuellement l'esprit qui va vous accompagner ce soir, je vais vous demander de poser ce globe par-dessus. Maintenant, je vais vous demander de penser très fort à votre date, et de penser à tout ce qui pourrait vous rappeler Nostradamus, juste cette image si vous ne le connaissez pas bien. n'importe quoi. Concentrez-vous sur la lampe et pensez. Pensez. Nous avons un contact ? Bien, j'apprécie pas. Pensez très fort. Allez-y, pensez. Je le sens qui arrive. Nous l'avons perdu. Je vais demander un peu plus d'aide. Vous tous dans la salle, tout le monde, regardez cette lampe. Pensez à tout ce qui pourrait vous rapprocher de Nostradamus, la date et cette lampe. Pensez très fort. Tous pensez très fort avec nous ce soir. Concentrez-vous. Et peut-être que l'esprit viendra avec nous. Oui, nous avons un contact ! Il va sûrement venir avec nous. Oui, je le sens, il est là. Prenez le stylo. Vite. Vite. Notez, en case 5, le chiffre 384. En case 15, le chiffre 309. En case 4, le chiffre 408. En case 10, le chiffre 285. En case 13, le chiffre 808. En case 2, le chiffre 511. En case 7, le chiffre 461. En case 9, le chiffre 210. En case 1, le chiffre 560. En case 11, le chiffre 709. En case 6, le chiffre 507. En case 14, le chiffre 659. En case 8, le chiffre 610. En case 16, le chiffre 186. En case 12, le chiffre 758. Et en case 3, le chiffre 483. Bien, nous avons rempli ce tableau. On est plein de l'esprit. Maintenant, je vais vous demander de vérifier si déjà un schéma simple, comme la somme d'une colonne, la première colonne par exemple, donne quelque chose de probant. Ça y est. Vous voulez que je vous dicte les chiffres ? 560 plus 344 plus 210 plus 808. C'est la date que vous avez choisie. C'est la date que vous avez choisie. Mais, plus fort, faites donc une ligne. 560 plus 511 plus 483 plus 408. C'est votre date. Si vous vérifiez, les diagonales aussi font 1962. 560 plus 507 plus 709 plus 186. Vous pouvez prendre les 4 points du carré aussi. 560 plus 408 plus 808 plus 186, ça va faire 1962. Mais vous pouvez prendre aussi chaque petit carré, chaque colonne, chaque ligne, les deux diagonales. Nous avons bien une matrice telle que l'Ontradamus les utilisait pour chiffrer Sénat. Grâce à son outré par contre. Et grâce à votre choix et à vous tous qui nous avez accompagnés ce soir. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?